Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors la vidéo n'est pas commencée officiellement, c'est Yannick du futur qui vous parle, celui qui fait le montage. La vidéo est très très longue et je vais être obligé de la couper en deux parce qu'elle est vraiment exhaustive. J'ai voulu dire beaucoup de choses dans cette vidéo et donc fatalement ça se paye même en faisant des cuts plutôt agressifs. Dans cette première partie, vous allez voir comment j'ai choisi cette lime électrique et une séance d'unboxing, pardon, de déballage quoi finalement. Et ce que j'en pense. Dans la deuxième vidéo, on fera des tests, orienter bois bien sûr. Et puis là aussi, je vous dirai ce que j'en pense, mais sur le terrain quoi. Voilà, allez, la vidéo commence officiellement maintenant, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans le garage. Donc je suis en train de poncer ce meuble que j'ai acheté aux masses ouvertes. Les masses ouvertes, c'est une association caritative qui lutte contre l'exclusion et la précarité en réinsérant par le travail des personnes en situation d'exclusion. Un petit peu comme l'abbé Pierre et Emmaüs. Elle intervient sur le puits de Dôme. Donc moi, j'aime bien leur apporter des meubles que je ne veux plus. Je vous invite d'ailleurs à prendre le chemin de ces associations avant celui de la déchetterie ou du Boncoin si vous n'avez pas déjà ce réflexe, bien sûr. Bref. Donc l'autre jour, je leur ai apporté un fauteuil de bureau et je suis revenu avec deux exemplaires de ce joli meuble là. C'est toujours comme ça quand je vais là-bas. Donc, comme je le disais, je suis en train de poncer ce meuble. Donc les parties plates, ça va. Je l'ai fait avec une ponceuse excentrique. Ça va bien, ça va rapidement et c'est efficace. Pour les petits recoins, j'utilise une petite ponceuse Delta vibrante. Ce n'est pas la ponceuse que je préfère, mais ça marche quand même. Mais le meuble comporte pas mal de petits recoins comme ici, par exemple, qui m'obligent à poncer à la main. Et comme je n'aime pas poncer déjà à la base et que je suis fainéant, j'ai acheté une lime électrique pour aller plus vite. Une lime électrique, c'est ça. C'est une espèce de mini ponceuse à bande. La bande est là, toute petite. Et ça permet de poncer là où les autres ponceuses ne peuvent pas aller. Je vais vous présenter cette lime, mais avant, je vais partager avec vous comment je l'ai choisie. Alors en fait, j'applique toujours la même logique dans le choix de mes outils. Je pars du principe qu'acheter un outil bas de gamme, ce n'est pas forcément une économie. En général, on ne fait pas du bon boulot avec et on finit par acheter des outils de meilleure gamme. Donc forcément, ça revient plus cher, bien sûr. Donc moi, je privilégie le haut de gamme pour les outils que j'utilise souvent et du milieu de gamme pour les outils que j'utilise moins. Pour les usages très ponctuels, il se peut que je choisisse du bas de gamme, mais c'est rare en fait. Dans le cas de cette lime électrique, l'usage ne sera pas fréquent. Je me donne un budget de 100 euros max. Je pars sur un modèle milieu de gamme grand public. Donc j'élimine d'emblée tous les produits aérobadgés par un importateur et qu'on ne trouve qu'en ligne avec un SAV inexistant. Et j'élimine aussi, bien sûr, les modèles pro qui sont trop chers pour un usage occasionnel. Il y a un critère de choix à ne pas négliger pour ce type d'outils, ce sont les consommables. Ce type d'outils n'est pas super cher, mais les consommables peuvent l'être et s'ils ont des dimensions un petit peu exotiques en fait. Et oui, parce que les constructeurs font un petit peu ce qu'ils veulent avec les dimensions des ventes. Néanmoins, certaines marques se sont plus ou moins alignées sur une dimension standard autour de 450-455 mm de circonférence pour 13 mm de large. Donc ces bandes sont plus faciles à trouver. Donc forcément, elles sont souvent moins chères que les autres. Donc je vais retenir des modèles qui acceptent cette taille de consommable. La liste des prétendants que je retiens comprend des modèles de chez Evolution, Far Tools, Silverline et Black & Decker. Ryobi en propose une sans fil. Je vous le dis pour info, mais pour moi, elle est hors budget. Elle fait plus de 100 euros sans la batterie. Dans le premier coin du ring, le modèle le moins cher vient de chez Silverline avec une lime de 260 watts à peine, un poids de 1,5 kg, vitesse variable. Donc à environ 50 euros, elle a deux avantages. Elle n'est pas chère et elle a le moteur aligné avec la tête. Ça apporte une meilleure prise en main et moins de fatigue parce qu'on n'a pas de tendance à supporter le moteur. Et en plus, elle est légère. En revanche, bon, certains commentaires d'acheteurs laissent penser que la puissance est trop faible. À sa gauche, Evolution avec une lime de 400 watts, un poids de 1,75 kg, un peu lourde, vitesse variable dans les 80 euros. Fournie avec deux têtes, une tête à une roue pour les surfaces planes et une tête à deux roues pour les surfaces inclinées. La tête est inclinable, c'est pas mal. En face, Far Tools avec une lime de 400 watts, point inconnu. J'ai lu sur le net, 3 kg, c'est sûrement avec l'emballage. Vitesse variable, toujours, 70 euros avec deux têtes, une droite et une coudée. Les têtes est inclinable également. Il y a très peu d'infos sur ce modèle, y compris sur le site de Far Tools. À sa droite, Black & Decker avec deux modèles, KA902EK, 400 watts, 1,2 kg, vitesse variable. Livré avec trois têtes, une tête droite de 13 mm, une autre de 13 mm pour les surfaces courbes et une tête de 6 mm pour les endroits plus exigus. Autour de 100 euros. Sa petite sœur, la KA90E, 350 watts, 1,2 kg, vitesse variable. Un modèle similaire à la KA902K, mais un peu moins puissante de 50 watts. Et surtout, elle est livrée qu'avec un seul bras de 13 mm. Elle coûte 65 euros contre environ 100 euros pour sa collègue. Premier round, l'aspiration. Pour qu'une ponceuse soit efficace, quel que soit le type de ponceuse, il faut l'associer à une bonne aspiration. Si elle est efficace, l'aspiration contribue fortement à l'efficacité du ponçage, mais aussi à la durée de vie des consommables. Pour ce type de ponceuse, qui est prévu pour des endroits exigus et des petits recoins, c'est à mon avis illusoire de vouloir brancher un aspirateur dessus. D'ailleurs, ce n'est pas possible pour la plupart des modèles. Donc, à mon avis, la qualité de l'aspiration intégrée est un critère important pour une ponceuse de ce type. La lime Silverline est réputée pour son aspiration inefficace, donc je l'élimine de la liste. L'Evolution et la Fartool sont livrées avec un sac classique de récupération de l'assure. Et les Black & Decker, elles ont un système de récupération cyclonique très efficace, d'après les avis clients. Donc, je vais retenir cette marque. Il reste encore à choisir le modèle, puisque Black & Decker en propose deux. Deuxième round, la polyvalence. Pour plus de facilité, ça va être un peu moins pénible pour moi à prononcer, je vais appeler les ponceuses 900 et 902. 900 étant la plus simple, et 902 la mieux équipée. ça évitera de citer des noms qui ressemblent à des plaques d'immatriculation, ce n'est pas génial. Donc, à ma gauche, la 900, à ma droite, la 902. Donc, les différences portent sur la puissance, à 50 watts près, on s'en fiche, sur le nombre de têtes fournies, et bien sûr, sur le prix. Donc, la 900 offre une seule tête droite de 13 mm, celle qui a le plus d'utilité. Elle coûte 65 euros. Pour 30 euros de plus, soit la moitié du prix de la 900 quand même, la 902 offre trois têtes. Deux têtes droites de 13 et 6 mm pour les surfaces planes, et une tête de 13 mm qui permet de poncer les surfaces courbes. Et ça, ça m'intéresse. Ce modèle est plus cher, mais finalement, c'est le plus polyvalent des deux, et il propose une aspiration, a priori, efficace, son petit frère aussi. On verra l'usage si c'est le cas. Donc, je vais partir sur ce modèle. Il y a aussi une autre différence que j'ai remarquée ensuite, c'est que la 902 est livrée avec une mallette, alors que la 900 est livrée en carton. Voilà donc la machine qu'on va déballer ensemble aujourd'hui. Alors, bon, je ne vous le cache pas, je l'ai déjà déballée. J'ai regardé un petit peu la notice et puis comment c'était fait, et j'ai pris quelques notes. Alors, avant de commencer, ce n'est pas du tout un placement de produit. Je ne suis pas marié avec Black & Decker. Je n'ai aucun accord avec eux. De toute façon, c'est une toute petite chaîne, donc je ne les intéresse pas. Je suppose, je n'aurais pas posé la question, de toute façon, cette machine, je l'ai achetée avec mon argent. Donc voilà, moi, je vous donne un avis critique. Ce n'est pas une critique envers la machine. Je vais trouver des défauts, ça, c'est certain. Mais je vous les donne pour que vous fassiez votre propre idée. La machine est probablement très intéressante. D'ailleurs, c'est celle que j'ai choisie sur du moins les points théoriques en comparaison avec ses concurrentes. Voilà, ceci étant dit, on déballe la machine et on regarde ce qu'il y a dans ce carton. Alors, déjà, premier point positif. La machine est livrée dans une mallette. On laisse tomber le carton pour l'instant. La mallette est plutôt qualitative. Bon, elle n'est pas non plus hyper solide. Ce n'est pas le genre de mallette qu'on va balancer dans le camion. Donc, les fermetures sont plutôt pas mal. Voilà, mais les fermoirs sont en métal, mais ils ferment sur un renfort plastique moulé creux. Donc, vous voyez, si j'appuie dessus, ça se déforme. Bon, ça fera très très bien l'affaire. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà déballé. Et il y a les bandes livrées avec. Alors, on a six bandes. On a six bandes, donc, trois bandes en six... J'ai arrivé. Trois bandes en six millimètres et trois bandes en 13 millimètres. Alors, je vais zoomer un petit peu pour la suite et vous allez voir que le contenu est pas mal. Voilà, donc, vous voyez déjà un petit peu mieux. Donc, comme je vous l'ai dit, on retrouve des bandes abrasives dans la mallette. Donc, six bandes. Trois bandes en six millimètres, trois bandes en 13 millimètres. On y reviendra tout à l'heure. On a aussi le corps de la machine. Donc, c'est pareil. Évidemment, je vais revenir dessus. C'est quand même l'essentiel. On a le cyclone qui permet de récupérer la ciure. Donc, le petit bac d'aspiration. Et on a une, deux, trois têtes. Deux têtes droites. Une tête étroite. Une tête un peu plus large. Je vais zoomer encore tout à l'heure dessus. Et une tête un peu plus complexe. Coudée. Pareil, on va faire le détail. Je vais enlever la mallette et puis je vais encore zoomer. Ah oui, il y a encore un détail. Ici, on a une petite pièce qui est en fait un déflecteur qui vient remplacer le cyclone dans le cas où on lime du métal. Voilà. Ça évite de brûler le filtre papier qui se trouve dans le cyclone. Allez. On zoom un peu plus et on regarde un peu en détail tout ce qu'on a là-dedans. Alors, avant de continuer, pardon, en zoomant, deux points que j'ai oubliés. Le premier point, c'est qu'on a aussi dans la mallette la notice et que ça, j'aime bien. Il y a un emplacement dans la mallette pour ranger la notice. Oui, parce que moi, j'aime bien lire la notice. Un exemple, si vous n'utilisez pas la machine pendant six mois et que vous retrouvez ce petit bout-là et que vous ne savez pas à quoi il sert, vous pourrez vous en servir quand même parce que c'est décrit dans la notice. Ce que je sais, je ne l'ai pas inventé. Deuxième point, ici, on a un emplacement pour ranger les bandes sous l'emplacement pour ranger le câble électrique et ça, je n'avais pas remarqué. Donc, ça, c'est plutôt bien. Mais il y a surtout un gros défaut avec cette mallette, c'est que dans cette mallette-là, on ne peut pas ranger la machine prête à l'emploi. C'est-à-dire que si on veut garder la machine montée avec une tête, ici, probablement la tête droite qu'on utilisera le plus souvent, par exemple, et puis le collecteur de copeaux de l'autre, eh bien, on ne peut pas parce que ça ne rentre pas. tout simplement. Donc, comme je le disais, la machine, elle est livrée avec des bandes. On a six bandes, donc c'est à la fois bien et pas bien. Pourquoi c'est bien ? Parce qu'on a des bandes et on peut utiliser la machine tout de suite. Et pourquoi ce n'est pas bien ? Parce que ce n'est pas beaucoup. En fait, on a trois bandes de grains différents en 15 mm et trois bandes de grains différents en 6 mm. Dans les 6 mm, on a du grain 40 et 60, donc du gros grain. Et puis, dans les bandes de 15 mm, celles qu'on va utiliser le plus souvent, finalement, je pense, on a du 40, du 60 et du 120. Donc, c'est génial, ça, pour pouvoir se rendre compte de quelle bande on a besoin pour quel travail et pouvoir ensuite commander les bandes pour travailler parce que ça, c'est ce qui est bien. Ce qui n'est pas bien, c'est que justement, on n'en a qu'une de chaque. Et donc, si la bande casse, on est bloqué, on ne peut plus travailler. Donc, c'est bien pour pouvoir commander le matériel, enfin, le consommable dont on va avoir besoin. Ça permet d'appréhender le besoin. Mais c'est tout. Ensuite, si on veut travailler avec la machine, rapidement, il faut commander des bandes. La machine, maintenant, donc, voilà la bestiole. Donc là, elle n'est pas montée, c'est juste le corps. Au niveau de la prise en main, alors, comme je m'en doutais, elle est un petit peu lourde, 1,5 kg. Donc là, elle n'est même pas encore complètement montée. Déjà, je trouve ça un peu lourd. Ce n'est pas forcément gênant. Ce qui est gênant, c'est que, et ça, je le savais de toute façon, c'est que le moteur qui est là, il est gros par rapport à la machine, vous voyez, et il est quasiment, je dirais, peut-être, j'en sais rien, les deux tiers du poids de la machine. Donc, les deux tiers du poids de la machine sont là et on la tient ici. Ce qui fait qu'elle a tendance à pivoter comme ça et on a tendance à vouloir la tenir comme ça. Alors, a priori, c'est possible parce qu'on a une bonne prise en main. Moi, j'aime bien, j'ai des grosses mains. La poignée, là, elle permet de bien prendre en main aussi. La gâchette, j'allais y venir, dessous, elle permet de poser deux doigts dessus, donc c'est relativement confort. Mais, pour pouvoir tenir le moteur, donc, a priori, on peut le faire puisque, on voit ici, on devine un point de passage pour le pouce, c'est-à-dire que, quand on tient la machine comme ça, comment vous montrer, voilà, il y a un petit creux, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais ça semble être fait pour le pouce. Il y a des ventilations ici, donc là, on est sous la machine, et à l'extérieur là. Pardon, à l'extérieur là. Donc moi, quand je tiens la machine comme ça, j'ai tendance, en gros, à la tenir plutôt comme ceci que comme ça parce que j'ai pas, entre mes deux épaules, j'ai un corps, donc je n'ai pas tendance à mettre mes deux mains l'une à côté de l'autre comme ça, mais plutôt comme ça. Et là, j'ai tendance ici à cacher l'aération du moteur, donc ce n'est pas très bon ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus ? Alors, on a un variateur de vitesse ici, qui va de 1 à max, et entre 1 et max, on a 6 chiffres. Voilà, donc je vous montre, pardon, voilà, de 1 vitesse mini à 4, 5, 6, max, et là, je ne sais pas pourquoi, après 6, il y a un cran. La poignée, alors, il n'y a pas de caoutchouc, donc ce n'est pas très confortable, en même temps, ce n'est pas un fauteuil, c'est moi, encore une fois, j'ai des grosses mains, ma main fait le tour, vous voyez, les doigts ne passent pas par-dessus ma main, on n'a pas besoin de faire un tour et demi pour tenir la machine, alors que la poignée n'est pas très grosse, finalement, et ça, c'est pas mal. Ici, on a un bouton, là, qui permet l'automaintien, c'est-à-dire que quand on appuie sur la gâchette, et qu'ensuite, on appuie sur le bouton, je peux relâcher la gâchette, la gâchette, elle reste enclenchée exactement comme une ponceuse à bande de taille normale, voilà, et ensuite, on appuie sur la gâchette pour la libérer et arrêter le moteur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Devant, on a donc le support pour la tête, ici, et on a ici un levier qui permet de tendre la bande, donc, en tournant le levier, voilà, on voit que le mécanisme rentre, donc on libère la bande, et en le relâchant, je vais peut-être un peu trop vite pour que ça se voit, voilà, le mécanisme, ici, il libère la bande, et ici, on l'attend, parce qu'il faut imaginer que la tête se trouve là. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a là ? Pour la fixer, la tête, ici, on a un ressort. Il faut faire attention à ne pas le perdre, il n'y en a qu'un, évidemment, vous n'avez pas de pièce de rechange, donc, si vous le perdez, vous ne pouvez pas utiliser votre machine, c'est dommage, donc, c'est marqué la notice, faites attention à ne pas le perdre, donc je suppose que c'est facile de le faire. Voilà, les trois têtes fournies avec la machine. Alors, rappelez-vous, j'ai choisi cette machine qui est un peu plus chère, justement, parce qu'elle a trois têtes. Le modèle inférieur n'a qu'une seule tête, et c'est celle-ci. C'est une tête droite qui permet de limer sur 13 mm de large. On voit un galet au bout, bien sûr, qui permet à la bande de faire demi-tour sans trop s'abîmer. Et on a aussi une partie ici, qui est mal collée d'ailleurs, c'est collé de travers, où on a un patin, et ce patin est collé lui-même. On ne voit pas trop ici, ça fait un sandwich. Sous le patin, il y a du caoutchouc. Donc, le patin lui-même, il est relativement ferme, il faut appuyer fort pour qu'il s'enfonce. Mais voilà, je pense que ça permet d'éviter un petit peu l'usure prématurée des bandes. Voilà. Le principe est le même sur la deuxième tête, qui est une tête de 6 mm, un peu plus étroite, qui permet des limages ou des ponçages plus fins. Et ensuite, une tête coudée. Alors celle-ci, elle est pas mal du tout. Elle a en fait plusieurs fonctions. On a deux patins, qui sont plus petits, bien sûr, que sur les têtes droites, pour pouvoir poncer des parties plates. Et on a surtout, ici, une partie où la bande va être libre. Elle va passer sur cette zone-là, où elle sera au-dessus du vide. Et donc, cette zone-là, elle va permettre de poncer des choses courbes, comme ça, là. Voilà. Il n'y a pas de patins, il y a du creux, et c'est fait exprès. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce modèle de ponceuse, pour pouvoir justement poncer des surfaces courbes. Un point important sur les têtes, j'ai trois têtes, c'est cool, mais j'ai qu'une seule vis de fixation. Donc, attention à ne pas la perdre. Pour la partie aspiration, on a donc le fameux cyclone qui, j'espère, s'il fonctionne bien, va bien inspirer les copeaux et va préserver, déjà, va faire un meilleur ponçage et va préserver la durée de vie des bandes et donc de la machine aussi. Donc, on a une partie qui est très pratique qui s'ouvre ici pour pouvoir le vider. la notice préconise de le vider toutes les 10 minutes. Et à l'intérieur, on a un filtre à papier qui est amovible aussi et qu'on peut nettoyer. Il n'est pas jetable, il est nettoyable et il est très bien fixé. Et voilà. Voilà de quoi est composé donc le cyclone. Ici, on a, j'en ai parlé tout à l'heure, le déflecteur qui permet de limer du métal. Donc, ce n'est pas un déflecteur en métal, c'est un déflecteur en plastique. Il permet au copeau de s'évacuer directement par là et de refroidir vite et donc de ne pas passer évidemment par le filtre à papier et de mettre le feu à la machine. Voilà, donc on va monter une tête et puis une bande sur la machine et puis on va voir ce qu'on peut faire avec. Donc, on va monter la tête la plus classique, par exemple, la 13 mm droite. Alors, il faut que je récupère la vis puisqu'il n'y en a qu'une. Voilà. Et je montre comment ça marche et ensuite, on va faire un premier point sur l'ergonomie. La tête a des petits trous ici et un trou pour la vis au milieu. Ces petits trous, ils vont héberger les deux petits ergots qui sont là. Voilà. Donc, en fait, on met la tête comme ça. Il faut l'enfoncer un petit peu là et ensuite, on la met en place. Et vous rappelez, le ressort qu'il ne faut pas perdre, il va appuyer la tête donc il va faire un levier comme ça. Donc, je maintiens la tête en place, je pivote et dans le trou je mets la vis ici pour pouvoir fixer la tête. Il n'y a pas de système de verrouillage par levier, rapide, etc. Il faut utiliser cette vis et cette vis a un double usage. D'abord, elle maintient la tête en position et en plus, elle règle la position de la tête alignée avec la machine et donc, on va s'en servir pour que la bande reste en position. Je reviens tout de suite sur l'ergonomie. Ça, ce n'est pas pratique du tout. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte mais ça, c'est ma main gauche et moi, je suis droitier. Donc là, j'ai un peu de mal, le ressort est dur. Je ne suis pas très costaud de la main gauche et je suis obligé de le faire avec la main gauche parce que sinon, je pourrais le faire avec la main droite mais la machine à l'envers. On a dit que pour ranger la machine, il fallait démonter la tête. Donc, démonter la bande, démonter la tête, démonter le cyclone que je n'ai pas encore monté pour pouvoir le ranger dans la mallette. Ce qui veut dire que le réglage qu'on fait pour aligner la bande sur la tête, il faut le refaire à chaque fois. Ce n'est pas très grave mais bon, je vais monter une bande avec un gros grain. Le grain est 40 puis on va essayer de limer quelque chose. Donc, pour pouvoir monter la bande, il y a, je vous rappelle, un levier ici qui permet d'avancer ou reculer la tête. Donc là, on est en position reculée comme ça, ce qui permet de monter la bande. La bande, il y a un sens. Vous voyez, ici, et ça c'est bien fait, il y a des flèches. C'est-à-dire que la bande, elle va tourner dans ce sens-là. Dans la bande, vous avez une flèche et il faut aligner la flèche dans le même sens, donc en l'occurrence, comme ça, sur la machine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les bandes ne sont pas naturellement rondes, ce sont des bandes normales qui ont une soudure ici. Et la soudure, c'est ni plus ni moins qu'un bout de bande collé sur une autre. Et donc, si je mets deux bandes dans ce sens-là, il vaut mieux qu'elles aillent dans ce sens-là plutôt que dans ce sens-là. Parce que si elles vont dans ce sens-là, la bande du dessous, elle va taper. La bande du dessous, c'est celle-ci. Elle va taper régulièrement parce qu'il n'y a rien de lisse dessous. Donc elle va taper, elle va taper, elle va se décoller et la bande va casser. Donc c'est important de mettre la bande dans le bon sens. Donc il y a toujours une flèche sur les bandes, sur les ponceuses à ruban. C'est la même chose. La flèche, on la voit ici. Voilà. Donc, sens de rotation, c'est celui-là. J'allais faire une bêtise. Hop ! On met la bande dans le bon sens. Et alors là, ce qui est pratique, c'est que la bande, elle rentre là-dedans. Donc il n'y a pas besoin de démonter la tête, monter la bande, imaginons, et puis remonter la tête ensuite. Ça, c'est pas mal. Et bien, et ensuite, on baisse le levier, et on tend la bande. Donc là, en l'occurrence, la bande va se mettre en place et quand elle va tourner, si elle pivote dans un sens ou dans l'autre, là je vois déjà qu'elle part comme ça, il va falloir toucher du réglage pour la ramener dans l'autre sens et la centrer. Voilà, encore un peu. Donc ça, ça se fait moteur allumé, c'est quand même plus pratique. Voilà, la bande est montée, on va mettre l'aspiration aussi. Alors l'aspiration, reparlons l'ergonomie, ça c'est pas génial non plus. Pour l'aspiration, on a ici un joint torique qui fait l'étanchéité et ça, ça s'use, ça vieillit, ça durcit et ça casse. Donc, c'est pas super, surtout que, encore une fois, si on range dans la mallette, on enlève ce truc et on le remet à chaque fois. Donc c'est pas cool. C'est monté en force. Comme ça. Voilà. Et c'est la même chose pour le filtre, le filtre qui est là-dedans. Je l'ai démonté tout à l'heure, mais je vous ai pas montré. On a aussi un joint torique qui s'use, qui sèche, qui durcit et qui casse. Et donc évidemment, quand il est cassé, c'est plus étanche et c'est plus aussi efficace. Je sais pas si on les trouve facilement en pièces de rechange ou en pièces détachées ou j'allais dire en tant que joint torique. Je sais pas si c'est des dimensions faciles à trouver. Accessoirement, tiens, j'ai oublié d'en parler, la machine possède un câble de 3 mètres et ça, c'est plutôt bien. Oui, autre chose. Donc, pour démonter la bande, c'est facile. On défait le levier. Vous voyez, la bande se détend et il n'y a plus qu'à l'enlever. Par contre, c'est pas facile de la sortir du fond là-bas. Vous voyez, vraiment pas. Donc, c'est pas super pratique et ça, encore une fois, il va falloir le faire. Voilà. Il va falloir le faire à chaque fois qu'on veut ranger la machine dans la mallette. Bien sûr. Donc, vous voyez, je vous avais prévenu, j'allais y trouver des défauts à cette machine mais de toute façon, à chaque machine, je suis sûr que même chez Festool, je vais en trouver. Donc, ça, c'est pas un souci. Voilà. Donc, globalement, il y a des problèmes d'ergonomie mais c'est pas forcément gênant. Alors, hormis le fait que ça rentre pas dans la manette, qu'on perde des réglages à chaque fois, ça m'embête un petit peu. Par contre, la poignée, elle est bien, on l'a bien en main, il n'y a pas de caoutchouc, c'est pas très grave. Pourquoi c'est pas très grave ? Parce qu'en fait, cette machine, elle n'est pas faite pour être utilisée longtemps. Parce que c'est des bandes étroites et que mécaniquement, quand on lime, quand on ponce, on chauffe la bande et quand on chauffe la bande, on la fragilise. Donc, il vaut mieux l'utiliser sur des courtes périodes. D'ailleurs, à l'usage, il ne faut jamais forcer en appuyant sur la machine pour poncer ou pour limer. Laissez la machine faire son travail et utilisez juste le poids de la machine pour qu'elle puisse travailler tranquillement. Ça permet de bien éliminer la sciure, j'allais dire le copeau, de bien éliminer le bois qui a été poncé. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, le bois poncé, il va dans la poubelle ici, donc dans le cyclone. Ce cyclone, c'est marqué dans la notice, il faut le vider toutes les 10 minutes. Ça aussi, ça pourrait paraître un handicap, mais en fait, non, c'est cohérent avec la machine. La machine ne doit pas être utilisée une heure durant. Ce n'est pas fait pour ça. Bon, les trêves de bavardage, j'en ai beaucoup dit, j'ai beaucoup dit de mal. Il y a aussi du bien, bien sûr. La machine, globalement, en plus, je la trouve plutôt jolie. Elle est bien pensée. Il y a quelques petits défauts, mais ça, c'est parce que moi, je suis un petit peu pénible. On va voir surtout ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'elle fait le taf et est-ce qu'elle est l'usage, elle est pertinente ou pas, cette machine ? Oui, c'est encore moi, le Yannick du futur. Donc, comme je vous l'ai dit, la vidéo est très longue, donc je vais être obligé de la couper là, je suis désolé. La prochaine va arriver bientôt, je retourne rapidement au montage pour m'en occuper. En attendant, si la vidéo vous a plu, au moins la première partie, lâchez un pouce bleu, ça fait plaisir, ou un pouce rouge, si ça vous tente, pourquoi pas. Mais surtout, laissez les commentaires, ça aussi, c'est très agréable et puis ça profite à tous. Sur ce, je vais essayer de vous sortir la prochaine vidéo rapidement, parce que c'est quand même intéressant d'avoir un test complet de bout en bout sans trop d'épisodes, je pense. Et puis voilà, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et puis surtout, cochez la petite option de notification pour pouvoir être prévenu quand la suite de cette vidéo sortira. Voilà, allez, je vous laisse, je retourne au montage, je vous embrasse et à très bientôt.